On va continuer ces cycles de conférences portant sur l'industrie 4.0, sur la maintenance 4.0, pour être plus précis, avec le groupe Engie et l'entité Endel. On a pas mal de gens ici, pas mal de personnes qui vont vous parler de maintenance 4.0 et surtout de retours d'expérience avec des cas très concrets de retours d'expérience, de mise en application de l'industrie 4.0 pour la maintenance. Donc je vais vous présenter chacun d'entre vous. Merci Olivier. Jean-Pierre Laurent Metson, je travaille à la direction de l'innovation et du digital chez Endel, filiale d'Engie. Donc Denis Rouchet, responsable commercial pour le sud-ouest de Endel. Aurélie Lefort, responsable commercial de l'entité Endel Cofili, filiale aussi du groupe Engie. Et Yonel Ducroux, ingénieur de maintenance chez Endel. Et donc c'est moi qui ai la lourde tâche de commencer, un horaire qui n'est pas toujours propice aux conférences. Donc on va essayer de rester dynamique pour pouvoir vous garder tous concentrés. Et je vous propose de commencer par un petit film qui a été réalisé par Engie, qui présente l'industrie du futur chez nous. Transformation digitale et transition énergétique, une révolution est en cours. Les industriels relèvent le défi et jouent un rôle décisif pour accompagner nos sociétés dans ces bouleversements. IOT, Big Data, intelligence artificielle, énergie renouvelable et décentralisée, l'usine du futur sera connectée, intelligente, flexible, zéro carbone. En tant qu'industriel, producteur d'énergie renouvelable et leader des services à l'industrie, Engie innove pour être le pionnier de la transition énergétique et digitale. Le groupe met en œuvre massivement cette transformation. Partout dans le monde, Engie intègre le digital au cœur de ses métiers, de ses méthodes de travail et de ses solutions. Par exemple, avec Darwin, une innovation majeure, Engie développe une plateforme digitale unique pour optimiser la production d'énergie solaire et éolienne dans le monde. Connectée à l'ensemble des centrales, Darwin permet d'améliorer le rendement, de faire de la maintenance prédictive et aide les exploitants à prendre les meilleures décisions. Engie accompagne également les industriels en réalisant le jumeau digital de leurs actifs. Associée à une base de données enrichie tout au long du cycle de vie de l'usine, la maquette 3D, intelligente et collaborative, représente en permanence la situation de l'usine réelle. Elle permet d'optimiser la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'actif. Autre exemple de solution dédiée aux industriels, la plateforme digitale d'Engie pour mieux maîtriser la consommation énergétique des installations. Les données de consommation et de production sont collectées, traitées et analysées. Chaque acteur dispose ainsi des informations d'aide à la décision pour maximiser en continu l'efficacité énergétique de l'usine et réduire ses émissions. Enfin, Engie accompagne ses clients industriels dans leur transition énergétique en leur proposant de produire de l'énergie renouvelable. Création de petites unités de production sur site qui génèrent une énergie zéro carbone, offre de contrats d'achat long terme d'électricité verte, le groupe dispose d'une palette de solutions pour une industrie plus économe en ressources et plus respectueuse de l'environnement. Transition énergétique et digitale, avec Engie, toujours pionnier, relever le défi. Isabelle Cocher, il y a 15 jours, la patronne du groupe Engie, a présenté aux employés la mise à jour de la feuille de route 2030 et elle a reformulé ainsi l'ambition du groupe qui est d'être le leader de la transition énergétique zéro carbone as a service. Et donc, par rapport à ça, Engie a un double positionnement qu'on entreperçoit dans le film. Qui est à la fois propriétaire et exploitant d'installations industrielles, donc de gaz, production d'électricité également. Et un deuxième axe sur lequel je vous propose qu'on passe un peu plus de temps aujourd'hui, qui est un acteur majeur des services à l'industrie. Ici, on est tous des représentants d'Endel et de Coféli, qu'on va vous présenter, qui font partie de la BU France B2B et qui a pour vocation d'accompagner les collectivités, les bâtiments et les industries dans leur transformation énergétique. A ce titre, on représente ici deux entités des quatre, donc Axima et Endel, pardon, Coféli et Endel. Nos deux autres cousins sont Axima et Ineo. Et on va vous présenter un peu plus en détail, donc Endel et Coféli. Alors, pour parler un petit peu plus de Endel & Engie, nous sommes une entreprise de maintenance industrielle et de travaux, donc pour une vieille entreprise née au début du XIXe siècle pour industrialiser la France dans un certain nombre de grandes infrastructures. Aujourd'hui, Endel a des grands clients en pétrochimie, en chimie, en infrastructures diverses et variées, comme vous le voyez. On est à peu près 7000 collaborateurs, 700 millions d'euros. C'est une entreprise qui est partout en France avec 140 implantations. Et pour le Sud-Ouest, pour en parler un petit peu plus de façon détaillée, nous sommes donc une région avec 4 grands centres d'activité de 250 personnes et rayonnant sur tout le Sud-Ouest, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Nos métiers sont l'engineering de maintenance, la réalisation, l'engineering de réalisation, la partie maintenance industrielle, la partie travaux, travaux neufs et travaux de sécurité. Et donc, nous avons à peu près plus de 2500 clients en France. Et nos clients principaux en région, c'est à la fois Airbus, c'est à la fois Arkema, c'est Sobeji, c'est Michelin-Simorep, c'est un certain nombre de clients un peu partout disséminés sur la région. Donc voilà. Alors, pour vous présenter rapidement Engie Cofélie, une hôte des filiales de la B2B d'Engie, nous nous sommes spécialisés dans tout ce qui est service à l'énergie. Nous proposons diverses solutions autour, visant à améliorer tout ce qui est performance, énergétique. Donc en pleine ligne avec la stratégie qu'a évoquée Jean-Pierre au préalable. Cette filiale regroupe environ 12 000 collaborateurs en France pour environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nos clients sont à la fois des collectivités, des personnes de l'habitat, mais également et surtout le monde industriel. Ce qui est particulièrement vrai sur notre agence toulousaine, où nous sommes ancrés dans ce territoire avec environ 400 collaborateurs sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, où on fait à peu près 70 millions d'euros, avec pour la majorité de nos clients, des industriels qu'on connaît tous, Airbus, Continental, Pierrefab, Safran, etc. Et donc nous allons vous présenter la collaboration que nous avons eue chez un de nos clients. J'ai la lourde tâche de finir la partie un peu théorique avant qu'on arrive à la réalisation concrète. Alors dans l'ensemble des services qu'on vient de vous présenter, bien évidemment, on accompagne également nos clients vers la transition énergétique, mais aussi leur transformation dans le cadre de l'industrie 4.0 et la complémentarité de nos centres de métiers, de nos métiers de base et de nos compétences nous permet d'adresser un panel très large de services qui intéressent nos clients. De l'ingénierie 4.0 à l'empreinte énergétique, en passant par les opérations et la maintenance, ou encore de la logistique connectée. En fait, on a des briques de base que vous avez pu apercevoir dans le film, mais tous nos projets sont faits sur mesure en réponse aux besoins de nos clients. Et c'est là où la complémentarité entre un gestionnaire d'énergie, un mécanicien et un automaticien, par exemple, avec nos cousins d'Inéo, prend tout son sens. Et sans rentrer dans le détail de cette partie-là, il y avait une notion qu'on voulait vous présenter avant d'attaquer le cas concret, c'est que, bien sûr, il y a un socle technologique sur tous les projets qu'on mène. Ça, c'est la condition sine qua non, que ce soit une technologie ou une combinaison de technologies. digitales ou non, d'ailleurs. Mais, forcément, ces types de projets-là impactent sur l'organisation du travail, que ce soit la nôtre ou que ce soit celle de notre client. Et elle impacte, enfin, la relation client. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans le cadre d'usage qu'on va vous présenter. Aurélie, est-ce que tu peux nous présenter le contexte dans lequel on a travaillé sur ce sujet ? Alors, nous étions présents chez ce client. C'est un client qui assemble des éléments chaudronnés, qui les assemble après par perçage et par riftage. Pour faire cela, il utilise un grand nombre d'outillages dont on assure la maintenance. Et au fur et à mesure de ces montées de production, il y a eu de plus en plus d'outils à maintenir en état opérationnel. le parc a considérablement augmenté. Et en même temps, un des enjeux majeurs de cet industriel, c'est de pouvoir augmenter ce temps de disponibilité des outils pour pouvoir suivre les montées en production et les cadences. Donc, on devait travailler sur notre partie de maintenance des outillages pour voir comment on pouvait la remettre en cause pour pouvoir bien suivre ces enjeux qui avaient évolué dans le temps. Par rapport à toujours ces enjeux d'augmentation de production et de cadence de la même façon qu'on pouvait avoir 10 jours avant pour réparer et maintenir un outil en état opérationnel, on nous demandait de le faire en 1 à maximum 3 jours. D'autre part, ce parc d'outils, quand je vous parle de parc d'outils, on parle environ de 7 à 10 000 outils à maintenir en état de marche. Donc, au-delà de ça, les outils n'étaient pas tous équivalents, n'avaient pas tous la même fonction et certains d'entre eux avaient une criticité accrue. Donc, on ne pouvait plus les maintenir de manière homogène. Il fallait vraiment pouvoir s'adapter sur mesure au type d'outillage en fonction de leur criticité pour la production de l'industriel. Face à ça, les plannings de production augmentaient de plus en plus et pour nous challenger un peu, notre client souhaitait également nous pénaliser en cas de non-tenu de ses cadences parce que pour lui, l'impact était également énorme si on n'améliorait pas nos temps de disponibilité. Donc, pour répondre à ce contexte qui avait évolué, on a dû se remettre en question et développer une solution que je vais laisser le soin à Lionel de vous présenter. Donc, il a fallu réfléchir et puis faire une petite combinaison de différentes technologies. Donc, on a dû faire une pause de RFID sur tous les équipements. Donc, ça, c'était le premier élément. Ensuite, donc, pour pouvoir détecter ces équipements, on a créé un réseau de kiosques connectés interactifs sur l'ensemble des sites. Donc, on parlait de 8500 équipements. Ils sont répartis sur deux sites et deux sites qui sont distants de 8 kilomètres. Donc, il fallait pouvoir, nous, avoir les éléments pour pouvoir capter l'information sur l'ensemble de ces équipements. Donc, l'idée, c'était de poser ces kiosques. L'information qui tombait sur les kiosques revenait directement sur l'atelier. C'est-à-dire qu'au niveau de l'atelier de remise en état, apparaissait la localisation des équipements qui étaient défaillants ou à prendre en compte. Apparaît aussi le degré d'urgence puisque la criticité était à prendre en compte comme l'a dit Aurélie. Et du coup, on a pu faire une petite moulinette pour créer un ordonnancement automatique en fonction de la criticité et des temps de réparation. Et le quatrième élément qu'on a mis en place, c'est une tablette de saisie puisque aujourd'hui, les techniciens faisaient leur compte-rendu, leur suivi des réparations sur un document papier. donc du coup, on les a équipés d'une tablette et derrière ça, tous ces éléments-là sont connectés entre eux et une base de données centrale reprend les éléments et permet de les traiter et de les suivre. Donc là, ça, c'est juste très rapidement un petit peu la solution qui a été développée. L'idée, c'est d'essayer de vous l'expliquer d'un point de vue un peu plus pratique. Donc, on a les lignes de fabrication sur lesquelles le compagnon qui a l'outillage, le compagnon du client qui a l'outillage sur lequel il a un problème. Lui, son habitude, c'est j'ai un problème, je vais en bout de ligne, j'ai une armoire, je pose l'outillage qui est défaillant ou qui est en fin de cycle. Donc, voilà, il a le problème qui décante. Il vient sur ce réseau de kiosques dont j'ai parlé, sur lequel il y a un écran tactile et une antenne est refilée. Donc, il passe tout simplement l'équipement devant le kiosque. Donc, on lui confirme que c'est bien l'équipement qu'il a en charge devant les yeux. Et après, lui, il déclare le défaut. Comme je disais, c'est du correctif, du préventif, du fin de cycle ou de la remise en état. Une fois qu'il a fait ça, c'est tout simple. Lui, il continue comme d'habitude son travail. Il pose son équipement dans l'armoire. Voilà. Donc, lui, il a fini, il ne se pose plus de questions. Et là, c'est de notre côté. Dans notre atelier, je l'ai expliqué, on a deux écrans géants à peu près de cette taille-là qui font que une partie de l'écran est dédiée au plan du site avec la localisation des kiosques. Alors là, on en a quatre connectés. Il n'y a qu'à les quatre petits points noirs. Cette information qui est relayée par les vingtaine de kiosques existantes fait apparaître l'équipement défaillant avec un système de code couleur au niveau de la criticité. Et pareil, tombent en haut à droite tous les équipements qui sont disponibles à récupérer. Voilà. Une fois que cette information apparaît chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Ça permet de faire une tournée de ramassage. Parce que, comme on l'a dit, on a des temps d'intervention qui sont de un à trois jours. quand le chrono est enclenché, on ne peut pas traîner. On ne peut pas dire qu'on ira récupérer l'équipement cet après-midi ou demain matin. Donc, on fait une tournée ciblée. Donc, s'il y a quatre armoires qui sont pleines, on va les récupérer. Si c'est sur le site qui est distant, on va les récupérer de suite. Donc, évidemment, on optimise, on ne part pas dès que ça apparaît. Donc, la relevée se fait. On revient en atelier. La réparation se fait de manière classique avec les différentes stades de réparation. on ne rentre pas dans l'état et ce n'est pas intéressant. Ce qui se passe, c'est que le technicien avait une feuille de suivi de réparation. Donc, tout simplement, maintenant, il a une tablette qui lui permet de saisir au fur et à mesure cette information. Et cette information vient remplir aussi les informations de la base de données. Donc, une fois que tout ça s'est fait, ça permet lui de déclarer que l'équipement est en cours. Donc, là, on a le chronomètre qui défile avec le temps restant puis l'ordonnancement qui se fait là. Donc, en temps réel, en fonction des phases de réparation, ça s'actualise et on sait où on en est sur les équipements qui sont aussi à restituer. Voilà, l'équipement s'est restitué et après, on prend le chemin inverse. Je ne vais pas vous le redétailler. Donc, on vient le reposer, on vient le redéclarer sur le kiosque. Après, ce qui est fait aussi, c'est que le client accède à l'information en continu, en fait. Donc, par le passé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il venait voir l'atelier, où on en est de mon équipement, quand est-ce que je vais avoir le récupéré. Par ligne de production, a été fait un accès sur un site dédié. Donc, les patrons de ligne sont en mesure de savoir où on est leur équipement et le temps restant. donc, ça permet aussi de suivre les temps de réparation et tous les indicateurs et tous les dashboards qu'on peut faire. Donc, nous, ça nous a permis de dématérialiser tout ça, d'avoir aussi des comptes rendus en temps réel pour le client. Voilà, il sait où l'en est de son outillage, il n'y a plus besoin d'attendre la fin du mois et de lui dire voilà, là, on a été bon, on n'est pas bon. Lui, il sait au fur et à mesure comment ça se déroule. Voilà pour l'ensemble de la solution, donc un agglomérat de technologie qui ont été mis en oeuvre. Donc là, je passe la main à... Pour continuer, donc sur la partie relation clientèle, ce projet a été mené en co-construction avec nos partenaires de Coveli, déjà, d'une part, donc c'est un travail en fait qui vient mettre en place une nouvelle relation avec le client de partenariat en termes d'évolution du projet, en termes d'évolution des outils. Donc c'est une co-construction avec le client également, c'est une co-construction avec nos partenaires de Coveli qui portent le contrat et c'est aussi utiliser les expériences des opérateurs au niveau des technologies, des problèmes et des défaillances pour pouvoir les remonter et pouvoir les suivre davantage pour réduire le temps de maintenance. Donc on a réduit de... de... multiplié par 3 la réduction du temps en termes de maintenance. Et c'est également un élément important dans l'utilisation de ces briques technologiques, c'est d'arriver à avoir une entreprise qui a une information en complète donc avec des écrans géants sur le site qui permet à un moment donné aussi de voir qu'on étend l'activité de maintenance à l'ensemble de l'activité productive de l'entreprise. Et pour finir, donc je vous disais un partenariat fort avec un client qui est mature sur lequel on peut faire des progrès et il y a aussi des objectifs derrière qui sont des objectifs économiques, bien évidemment. Et je vais laisser le bilan donc à Aurélie. Donc, en effet, pour conclure, au regard des enjeux que je vous ai présentés en préambule, notre client nous a challengés sur notre façon de faire, nous a forcés à nous remettre en question pour pouvoir nous renouveler nous renouveler sa confiance. Donc, le bilan de cette opération après cette collaboration, c'est que ça nous a permis en effet de réduire le temps de réparation. Il y avait les objectifs théoriques et on peut les prouver de manière pratico-pratique. Donc, comme vous l'avez dit, Denis, c'est divisé à peu près par trois le temps de réparation grâce à cette nouvelle organisation et cette technologie. La mise en oeuvre de cette technologie et de ce fonctionnement en temps réel nous a permis aussi de fonctionner sur une information partagée et transparente, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut être des fois frileux aussi de donner accès aux clients à ce niveau d'information mais au final, ça challenge tout le monde, autant le client que nous-mêmes et nos propres techniciens, nos propres opérateurs peuvent aussi se challenger, voir où ils en sont et ça nous permet à tous d'ajuster en cas de dérive. Cette façon de fonctionner nous a permis de sortir du papier qui était un petit peu historique, donc quasiment plus de bons de travail émis en papier, tout est maintenant quasiment numérique et enfin, comme vous l'a présenté Lionel, dans le logigramme un petit peu de ce que nous avons mis en oeuvre, ça permet une fluidité du déroulement qui nous a permis d'optimiser tout ce qui est temps de réparation mais aussi fonctionnement avec notre client. Donc cette solution elle a été au départ sur mesure pour répondre à un besoin précis qu'on a co-construit avec le client mais au final c'est une solution aujourd'hui qui est éprouvée, qui est évolutable et transportable. L'objectif de ça c'est qu'on parle d'outillage, de production ou quelle que soit l'activité même. Tous les industriels vous avez des enjeux de réduction, vous avez les mêmes enjeux que ce client-là et c'est vrai que cette solution que l'on a mis en oeuvre est maintenant suffisamment mature pour être déployée et mise au service d'autres enjeux clients. Tu peux rajouter aussi que le fait de l'avoir développé en co-construction avec le client ça a permis d'aborder les sujets de cybersécurité dans des environnements qui sont fortement contraints en termes de sécurité et aussi d'envisager l'interfaçage avec un ERP de trois lettres qu'il n'est jamais facile d'attaquer quand on y est habillé en tête. Juste pour finir comme c'est des gens qui sont assez modestes aussi on est très content de pouvoir présenter ce projet-là puisque l'équipe qui a été menée par Lionel pour le développement a été primée au trophée de l'innovation Händel la semaine dernière. Et à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Merci pour cette très très riche intervention. Est-ce que vous avez des questions ? J'imagine que vu que vous êtes très nombreux je pense qu'il y aura aussi beaucoup de questions. Ce type de partenariat est-il amené à se multiplier ? Vous avez déjà réfléchi dans votre je dirais business plan ? En tout cas c'est fortement poussé par la direction générale d'ENGIE et de la BU France B2B. Donc effectivement il y a déjà des entités mutualisées en termes de digital qui regroupent les quatre entités alors qui poussent des solutions un peu différentes suivant qu'on est sur du bâtiment intelligent de la ville intelligente ou de l'industrie mais qui ont toujours un socle commun c'est qu'elles comprendront au moins deux entités qui participeront au développement. d'accord l'objectif l'objectif du client c'était de réduire son temps il a des chaînes de production et son imposition c'était de passer de 1 à 3 jours voilà donc pour nous ça ne change rien puisque on continue à faire les mêmes actions de maintenance et les mêmes réparations donc la seule chose que nous on va gagner c'est sur la fluidité de l'organisation de notre atelier donc avant on avait du FIFO pour la réparation aujourd'hui c'est ordonnancé ça se fait avec une certaine fluidité on ne perd pas de temps donc on va gagner sur notre temps de travail et temps de réalisation pour en passer un peu plus et du coup pouvoir absorber un peu ces temps-là mais ce n'est pas l'objectif pour nous d'avoir un gain économique là-dessus d'autres questions y a-t-il eu des réticences au niveau des équipes de part et d'autre des partenaires alors sur les on parlait uniquement de nos équipes dans un premier temps non l'équipe a été excessivement moteur quand on a repensé les flux puisque bon en fait c'est une méthode ligne tout simplement sur la réflexion les équipes ont été moteurs et sont super enthousiastes et ça s'est super bien passé avec le client les difficultés qu'on a eues et là il nous a beaucoup aidé c'est sur avec son SSO parce qu'il fallait s'interfacer comme on a dit avec l'informatique client et le pousser sur le ERP client ça c'est compliqué ça prend plus de temps qu'on imagine mais le client a fait les efforts qu'il fallait pour y arriver je rajouterais un élément là-dessus c'est que la démonstration que Lionel vous a faite c'est que finalement on a une expérience utilisateur qui est relativement simple et pour ça par moment et on a eu la difficulté en interne c'est difficile de comprendre l'innovation qu'il y a derrière par contre ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir une expérience utilisateur aussi simple et ça on ne peut pas l'avoir si on n'obtient pas l'adhésion des équipes d'accord très bien bonjour du coup moi je me demanderais d'un point de vue méthode par rapport à l'industrie 4.0 puisque vous nous présentez des concepts mais il n'y a rien qui nous influe sur la méthode et je pense qu'à l'heure actuelle on est un peu tous là pour chercher comment passer de l'industrie classique à l'industrie 4.0 donc quelle a été votre méthode pour implémenter ce projet alors je commence je laisserai compléter Aurélie mais ça c'est la partie dont on vous a dit le besoin était clairement identifié au départ donc c'était un sujet qu'on savait qu'on allait traiter autant le traiter de manière alors je vais dire 4.0 même si ça commence déjà à être calvaudé comme terminologie donc avec les trois briques qu'on a présentées basées sur une solution technologique ou une combinaison de solutions technologiques avec une méthode de travail qui était un peu différente et on ne ramène pas forcément de nouveauté c'est la combinaison qui ramène de la nouveauté puisqu'on a déployé du Lean le Lean ça existe depuis des dizaines d'années et enfin de changer la relation client en travaillant en entreprise étendue puisque là à la fois les techniciens de nos clients et nos techniciens à nous travaillent sur le même environnement le même outil en effet je partage et sur la notion de méthode associée ce type de solution nous a forcé à travailler justement entre nos services méthodes et les services méthodes des clients là où avant on était plutôt à faire les méthodes de notre simple maintenance classique et on le délivrait aux clients sans co-construction ou co-adhésion sur ce sujet là ça nous a forcé à imbriquer notre point de vue sur les méthodes et on a dû vraiment le construire ensemble et ce qui n'était pas le cas jusque là on était sur des maintenances on va dire classiques de niveau de maintenance 1, 2, 3 ou 4 en fonction du type d'outil là il a fallu vraiment le partager et c'était pour ce type de clients relativement nouveau dans la démarche de pouvoir arriver à le faire ensemble tout en y impliquant les techniciens dès la base et pas avoir une réflexion que méthode qui se décline après sur l'opérationnel de manière très descendante voilà d'autres questions non de toute façon l'équipe se tient j'imagine à disposition on a encore je crois une demi-heure avant la prochaine intervention de réel donc qui va mettre en avant également une mise en application de maintenance 4.0 voilà vous avez une question excusez-moi donc en fait ce que j'ai bien compris vous avez surtout agi sur du curatif vous avez pas mesuré le temps de bon fonctionnement ou de prévenir une intervention avant que l'appareil soit en panne alors j'en ai pas parlé il y a un plan de maintenance préventive sur le thème d'outillage donc effectivement les outillages sont suivis et la borne va renvoyer l'information aux utilisateurs sur ligne en leur disant tel équipement il a du préventif à faire il faut nous le mettre à disposition voilà donc il y a un travail qui est fait à part sur cette partie là j'espère j'ai répondu ok merci beaucoup merci à toutes et à tous merci à tous